Sous-titres par Jérémy Diaz Les trois quarts de notre civilisation Et où un homme vêtu de cuir a décidé de parcourir le monde Afin de restaurer la paix à grands coups d'arts martiaux Reprenons du début, les années 80 1982, le monde assiste à la sortie de Mad Max 2 Film post-apocalyptique racontant l'histoire de Max, ex-policie du monde moderne L'impact de ce film se retrouve jusque sur un petit archipel de l'Orient Le jeune japonais Tetsuhara, 21 ans, vient de pré-publier son manga Mad Fighter en août de la même année Attiré par le manga depuis tout jeune, ayant travaillé comme assistant à la maison d'édition de la Shueisha Et gagné le 33ème concours pour jeunes talents du magazine Fresh Jump Mad Fighter est le premier pas de Tetsuo dans le monde professionnel Influencé par le film de George Miller et la performance de Mel Gibson Si Hara reprend consciemment l'univers de Max, c'est pour une simple raison historique Mad Max 2 est l'une des oeuvres illustrant au mieux le traumatisme japonais Du bombardement atomique des villes de Nagasaki et Hiroshima, le 6 et 9 août 1945 Il a fallu attendre le début des années 70 pour que des auteurs tels que Go Nagai racontent de manière plus ou moins subtile Ce qu'a inspiré l'horreur de ces événements, et Tetsuo également souhaite prendre ce chemin Cependant, malgré sa qualité, son premier manga n'est pas un succès, comme son second essai Crash Hero The Iron Donkey Shot, lui, ne restera que 10 semaines dans le Weekly Shonen Jump par son impopularité Des histoires qui, malgré les thèmes chers à Tetsuo, n'arrivent pas à fédérer de public Inquiets, troublés, déboussolés, ce sont les termes Ses efforts ne payent pas, et ses nombreux échecs sonnent comme un ultimatum Il se doit de réussir son prochain coup sous peine de complètement arrêter sa carrière C'est alors son éditeur du Jump à l'époque, Nobuiko Uriye, qui va lui proposer l'histoire suivante Un artiste martial détruisant ses ennemis par le biais de points vitaux Ravi d'une idée qui allie sa volonté de faire un manga de Kung Fu et sa connaissance des points d'acupuncture Tetsuo accouche d'un prototype dans le Fresh Jump d'avril 1983, suivi par sa suite en juin Il ne le savait pas encore, mais il avait déjà posé les bases solides de son futur plus grand succès Devant la popularité de ses essais, Nobuiko décide d'accorder un format hebdomadaire à Tetsuo Et contacter le scénariste Buronson pour rédiger l'histoire de ce manga, véritable point faible de Hara Servant alors d'intermédiaire entre Buronson et Tetsuo, l'histoire de Okuto no Ken se façonne Mélange savant entre les films de Bruce Lee, de Man Max 2 et d'autres produits culturels américains ou japonais Le manga est pour la première fois pré-publié le 13 septembre 1983 dans le Weekly Shonen Jump Et le reste est historique, Okuto no Ken fait boum, son adaptation animée arrive dès 1984 Et sa durée de pré-publication passera de 3 ans à 5 ans, finissant son oeuvre le 8 août 1988 Mais ça, c'est l'histoire au Japon, mais qu'en est-il sur le sol français, là où nous avons connu cet animé Sous le nom de Ken le survivant ? Accroche-toi, ça va pas être très flatteur Septembre 1987, le successeur spirituel de Récréa 2, l'émission jeunesse phare de Antenne 2 Voit le jour sur TF1 sous le nom du Club Dorothée, animé par ses jeunes blondes de toute une génération Cette émission fut le porte-étendard et la popularisation des dessins animés japonais sur le sol français Au grand malheur des débiles de l'époque L'animé Ken fait donc fureur dès sa diffusion en août 1988 pour la violence graphique dont il fait preuve En effet, lors de l'achat au kilo d'avés productions sur pléthore d'animés comme Dragon Ball ou Senseiya Ceux-ci n'étaient pas au courant qu'ils avaient pris dans le lot un des conseillers au moins de 16 ans Alors qu'on parle d'une version bisounours ? Nombre d'instants se dressent alors contre le dessin animé et ses comparses Comme le conseil supérieur de l'audiovisuel, Famille de France ou encore la députée Ségolène Royal Après quelques épisodes diffusés et devant la violence de l'oeuvre, même les comédiens de doublage refusent de faire leur boulot d'adaptation Dirigé par la voix française de Kenshiro, Philippe Ogoz, l'équipe impose des conditions afin de doubler l'animé Celle-ci étant, je cite, nous ça nous gonfle de faire ce travail, est-ce que t'es d'accord pour qu'on déconne ? Et le pire c'est que ni Dorothée ni Abe ne les ont arrêtés dans leur connerie Et c'est le début des emmerdes Ken le survivant devient un culte et pour de très mauvaises raisons Malgré la patte du car designer Masami Suda, l'animateur clé Junichi Ayama dont je pourrais parler indéfiniment des illustrations Et les musiques sublimes de Nozomi Aoki, l'équipe d'Ogoz a délibérément choisi de détruire l'oeuvre de par leurs improvisations dans le but d'amuser la galerie D'ailleurs, Ken le survivant ne sera jamais traduit jusqu'au bout, laissant vacant une vingtaine d'épisodes racontant la fin de l'intrigue Et puisqu'on est là pour se faire violence, voici quelques extraits de la série telle qu'on l'a connue Dites-moi les rigolos, je vous conseille de la laisser tranquille On ne demande rien à toi Quand deux disciples de l'école au couteau canif et Nanto de Gison s'affrontent, il n'y a jamais de survivant Au secours, mais qu'est-ce qui m'arrive ? Je peux plus bouger ! Tire bouchon saignant et couteau Attaque Nanto, le poing du guerrier dans la figure Attaque au couteau, coup de pied volant avec pointure Donc malgré la sympathie que j'ai pour l'animé, on parlera surtout du manga 27 tomes qu'on a eu en France 10 ans après la diffusion au Club Dorothée des éditions J'ai lu Heureusement, on a eu une deuxième édition de la part d'Asuka en 2008 et une troisième collector en 2013 Non, parce que pour rappel, J'ai lu, c'est un papier miteux, une encre baveuse et une traduction foireuse Assez tergiversé, ça va spoiler, ça va gicler, bienvenue dans Okuto Noken En l'an 1990, la terre a été consumée par l'enfer des flammes atomiques Asséchant mers et océans pour ne laisser qu'une vaste étendue désertique C'est dans ce monde de morts, de sang et de larmes que se trouve le dernier espoir de l'humanité Mais si du monde post-apocalyptique au torse orné de sept cicatrices Kenshiro erre à la recherche de sa bien-aimée Il découvrira bientôt que nul n'échappe au destin du Okuto Shinken Arbe martial meurtrier dont il est l'ultime héritier La légende de la longue épopée du sauveur de cette fin de siècle ne fait que commencer Avant de parler histoire, Okuto Noken nous surprendre par son style graphique L'un des plus beaux mangas de sa génération Tetsuhara dispose d'un trait, certes améliorable au début, mais fin et fort Ce qui accentue la violence graphique présente dans l'oeuvre Et permet de donner aux personnages un aspect à la fois massif et élégant On a même du mal à croire que ce trait et cette violence furent pré-publiés dans le jump Tetsuhara a un style unique qui lui a valu nombre d'imitations Comme Hirohiko Haraki, c'est un créateur de Jojo's Bizarre Adventure Admettant fièrement l'influence de Okuto Noken Il pèse du haut de ses 22 ans le drôle ? Oui, mais si je te dis en plus qu'il a une déformation à l'oeil Brouillant son sens des perspectives et qu'il te ponce ça Tu m'étonnes que Tsukasa Ojo est un de ses plus proches amis ? Ce qu'on retient aussi c'est les influences de l'Amérique sur le travail de Tetsuo Kenshiro habillé tel Mad Max change peu à peu de faciès pour ressembler à Stallone On y trouve des références aux films de Sly comme Le Bras de Fer On revoit certains acteurs des rookies comme Mr. T, le catcheur Hulk Hogan Et même Star Wars comme les Goonies ne sont pas à l'abri d'un clin d'oeil Son hommage à la pop culture des années 80 Okuto Noken ne le cache pas sans travestir son but Raconté une histoire marquante par le biais de Kenshiro On peut remarquer le manque de décor à travers ses planches Qui je pense tient plus de la volonté que d'une flemme Ara sait dessiner de grands décors mais se sert de son contexte Pour axer son art du côté des personnages afin de cristalliser leur relation au coeur du récit Kenshiro est l'héritier du Okuto Shinken Un art martial meurtrier de 2000 ans d'histoire Après la retombée atomique, son ennemi Shin kidnappe sa bien-aimée Yuria Et le laisse pour mort en gravant sur son torse cette cicatrice Ayant la forme de la grande ours, symbole du Okuto Une histoire de vengeance qui ne dure qu'un tombe et demi Rencontrant sur sa route les jeunes Lin et Bat Ken se dirige vers la ville Southern Cross où réside Shin Vaincu et mourant, celui-ci avoue que Yuria s'est suicidé par amour pour Ken La quête de l'héritier semble alors achevée mais c'est là où le manga diffère de ses comparses Ken est non seulement l'un des êtres les plus forts de son univers dès le départ Mais ne dispose pas vraiment de quête Si ce n'est que de suivre son destin en tant qu'héritier du Okuto A savoir apporter la paix dans ce monde troublé Un aspect qui révèle le caractère symbolique omniprésent de l'oeuvre Quand on voit par exemple que malgré sa colère antérieure Ken est seulement triste en enterrant comme il le qualifie son meilleur ennemi Si les premiers tomes racontent le quotidien de ce monde en ruine Et les tâtonnements du duo à trouver une histoire prenante Le tome 3 voit arriver le personnage de Rei du Nanto Seiken Tout comme Shin, Rei maîtrise le Nanto Seiken Opposé du Okuto Là où ce dernier fait exploser ses ennemis de l'intérieur Le Nanto déchire ses ennemis de l'extérieur Cet aspect taoïste, pilier de la philosophie chinoise Définit cette opposition comme complémentaire Quand le Nanto est troublé, le Okuto apparaît Cette histoire, Brunson va la raconter Les 6 étoiles du Nanto Le Nanto Roku Seiken représente l'élite de ses combattants Rei tout comme Shin fait partie de ses guerriers Dont le destin est de protéger le monde avec le Okuto Après l'explosion nucléaire, le Nanto s'est divisé Entre ceux souhaitant la paix et ceux voulant le pouvoir Ébranlant la cohésion du Nanto et forçant l'héritier du Okuto A rétablir l'ordre par le sang Rei est un personnage qui souhaite la paix Mais cherche vengeance contre l'homme aux 7 cicatrices Qui a enlevé sa soeur Airi et tué ses parents En soi, il est très semblable à Kenshiro Parvenu à trouver la paix malgré le fardeau qu'il porte Un trait commun capital Puisque celui qui a fait tourner Shin du côté du mal Et enlevé la soeur de Rei N'est autre que l'un des frères de Kenshiro, Jaggi Héritier du Okuto ne veut pas dire seul apprenti Jaggi, le plus faible et inutile des 4 frères du Okuto Pour obtenir le seul et unique héritier Vaincu sans difficulté, celui-ci annoncera à Ken Que ses autres frères Tuki et Rao sont toujours en vie Et on va arrêter le spoil ici Parce que ça mérite la lecture Ce qu'on peut dégager facilement d'Okuto no Ken C'est le refus catégorique de Buronson A proposer une histoire manichéenne Les 6 chefs du Nanto comme les héritiers du Okuto Ne sont pas tous simplement noir ou blanc Ce qui met en avant le message de l'oeuvre Okuto no Ken, malgré ses planches remplies d'explosion De sang et d'un message fort pessimiste de la condition humaine Cache en réalité un thème aussi fort L'amour, filiale, fraternelle, romantique L'amour est le moteur des plus grands combattants du manga Il n'est pas rare de voir les larmes couler Quand la situation est dramatique Ou lorsque l'un comprend la souffrance de l'autre Chaque guerrier possède son fardeau qui aide à les comprendre L'un des personnages favoris de la série, Rei, illustre bien la chose Devenu l'esprit vengeur par le kidnapping de sa soeur Rei trouve la paix grâce à Ken et son entourage On découvre son histoire, sa peur évidente de perdre le dernier membre de sa famille Mais aussi son honneur et son fardeau Étoile de la justice, il vit et meurt pour les autres Voilà quelque chose que je n'ai pas abordé La mort dans ce manga Malgré leur force et volonté, personne n'est à l'abri de mourir dans Okuto no Ken Le scénariste en joue Faisant même apparaître une étoile spécifique, Osei Qui annonce sans vergogne la mort du protagoniste qui la verra Je peux te dire qu'après ça tu prie juste pour qu'il survive En chialant comme tout le monde à sa mort Tous ces combattants portent leur fardeau sans jamais douter de leur destinée Notamment au Nanto où chacun est l'incarnation de son étoile, de sa vertu Shin représentait l'étoile du martyre, destinée à vivre et mourir pour l'amour Rei représente la justice et ainsi va pour les autres Chacun d'eux, Buronson leur forge un passé afin de comprendre leur motivation Tous dépendent de celui-ci qui les a profondément chamboulés Faisant d'eux des hommes meurtris, guidés par leurs ambitions Mais dans ce tas de guerriers, seul un homme peut se considérer blanc de péché, Toki Véritable héritier du Okuto Shinken, toute sa vie est un exemple Bon, généreux, il se sacrifie lors de l'explosion nucléaire afin de sauver Ken et Yuria des radiations Frappé de plein fouet par le nuage, son corps se meurt Incapable de se battre sur le long terme, il utilisera le Okuto pour guérir les nécessiteux Le point de la compassion, le Hokuto Yujouken Mais lorsque son destin l'appelle, Toki n'hésite pas à repartir avec Ken pour protéger ses frères malgré sa faiblesse Je vais parler juste avant de symbolisme, de fardeau, de prière, de péché, de messie Okuto no Ken va loin et donne littéralement un sens biblique à sa compréhension Toki étant mentalement et physiquement la représentation de Jésus-Christ Ce rôle, il l'endosse jusqu'à son combat contre son frère Rao Et celui-ci, malgré ses actes, ne peut que pleurer devant l'état de santé de son petit frère Incapable de le vaincre en tant que guerrier Dans un but de conquérir même les cieux, Rao continua d'utiliser le Okuto Shinken Même après la décision de son père Ryuken, Kinoma Kenshiro Pourtant, il porte l'un des fardeaux les plus lourds, Sivis Paken Parabellum Rao a toujours eu cette ambition de puissance surtout pour protéger Toki Cependant, Buronson montre à travers ce personnage que malgré son carnage Il ne souhaite qu'une chose, l'unification du monde Lorsque Rao devient le conquérant Ken-Ho, le Nanto est aussi en croisade Son ambition a servi les intérêts du monde Malgré son armée cruelle et le meurtre de tous les maîtres d'art martiaux qu'il a rencontré Rao aurait pu unifier le monde sous un même drapeau et faciliter la reconstruction des hommes Full parallèle à la guerre froide qui se dessine Cependant, Rao va rencontrer un obstacle Son petit frère Kenshiro Si celui-ci semble lui tenir tête au premier affrontement Ken semble complètement avoir l'ascendant au second combat Grâce à sa maîtrise de Musou Tensei Ce qui fait poser la question à Rao Pourquoi et comment ? Le Musou Tensei est l'ultime technique du haut couteau que seul Kenshiro a su utiliser dans les 2000 ans d'histoire Il demande à son utilisateur de comprendre la vraie nature de la tristesse Et Kenshiro en faisant résonner son âme avec celle de ses meilleurs ennemis Parvient en utiliser des techniques Véritable symbole des thèmes du manga Le Musou Tensei est l'ultime tristesse que possède Kenshiro Ayant perdu son amour, ses frères d'armes et ennemis qui auraient pu se rallier à lui Ken porte la croix et les espoirs de tous se tomber à ses côtés Ce que Rao finira par comprendre, développant lui aussi le Musou Tensei Et se laissera mourir de la main de Kenshiro Partant aux cieux sans regret de la vie qu'il a menée Cet aspect dramatique des combats si forts dans le manga Se sublime par l'adaptation animée La musique, l'animation et le doublage étant parfait pour ressentir l'attention et tristesse du manga C'est fini Okuto no Ken, première partie Je rappelle que Ara s'est fait prolonger son manga Passant des 3 ans pour raconter l'arc de Rao A 5 ans pour raconter la suite dont jamais personne ne parle L'arc Asura et pourquoi ? Déjà, Okuto no Ken 2 nous est parfaitement inconnus en France Au même titre que la fin de l'animé Seuls les plus assidus connaissent cette partie Et sont souvent sans appel avec cette dernière Soit elle est une quasi trahison à l'oeuvre originale Soit encore meilleure que l'arc de Rao Puterelle pour ce molle en culé ta Okuto no Ken 2 commence plusieurs années après la victoire de Kenshiro sur Rao L'héritier est parti vivre sa vie Bat et Lin, l'espoir de cette nouvelle génération devenue jeunes adultes Marchent sur les traces de l'héritier du Ukuto En luttant contre l'injustice de ce monde barbare Pire encore que du temps de Ken O Cependant le miracle se produit et Kenshiro refait surface Lin et Bat, émus aux larmes de revoir leurs mentors et grands frères Reprennent espoir et partent en sa compagnie Prêts à terrasser un mal plus grand encore Si Bronson pose la question d'une distinction entre prolétaires et bourgeois Malgré cet univers chaotique Renvoyant l'homme à une éternelle lutte des classes purement marxiste Je déconne même pas Et l'erreur de Ken en ayant laissé les hommes faire Plutôt que de les unir sous un même régime Le manga reste à moitié sur ses rails Proposant toute une nouvelle gamme de personnages Même si bien moins impactant que ceux Ayant marqué la guerre entre Nanto et Okuto C'est avec plaisir qu'on voit nos chères Lin et Bat Devenus de fiers guerriers de la justice Qui seront plus tard rejoints par d'autres Ain d'abord chasseur de primes, castagneur et gentleman N'ayant qu'un seul but rendre sa fille heureuse Falco le général doré ou le Ivan Drago du manga Héritier du Gento Koken Troisième art martial au même rang de force que Nanto et Okuto Qui offra sa jambe à Rao dans le but de protéger les siens Rao accepta en rajoutant une mise en garde contre un de ses hommes Jaco voyant en lui celui qui causerait la perte de Falco Ce même Jaco qui d'ailleurs prit les reines du pouvoir après la chute de Rao Torturant psychologiquement le général en retenant prisonnière l'impératrice du Gento Louis, soeur jumelle de notre chère Lin Soyons francs, cette histoire du Gento Koken Art martial aussi puissant que Nanto et Okuto Dont on a jamais entendu parler Lin qui possède une soeur jumelle impératrice du Gento Je trouve ça inutile et très mal branlé Ce préfixe d'histoire n'est qu'un prétexte scénaristique Pour justifier le kidnapping de Lin vers l'île au démon Et commencer l'Arcasura Ce qui rend l'intérêt de ces personnages très superficiel C'est pas faute d'avoir essayé, allez le manga est fini on plie les gaules Crois pas que je vais m'arrêter dans mon chemin mon pote L'Arcasura se présente comme tel Territoire impitoyable où seuls ceux ayant vaincu plus de 100 guerriers Avant 15 ans ont le droit de vivre Lin y est emmené dans le but de se débarrasser de Falco et Kenshiro Les deux guerriers se mettent alors chacun en route Même si Falco se fera vaincre à son arrivée Par un démon sans nom Kenshiro poursuit alors son chemin au sein de cet enfer Qui va lui révéler des surprises Le Okuto, son art martial, aurait une seconde branche Le Okuto Ryuken, un art plus vicieux que le Okuto Shinken Qui transforme peu à peu celui qui le pratique en démon assoiffé de combat Si c'est pas le ado et le Satsui no ado de Street Fighter On se fout de ma gueule D'ailleurs oui, tant qu'à parler Street, Okuto no Ken a inspiré bon nombre de personnages Et de concepts du jeu de combat Alors en soit, le Okuto Ryuken est une excellente idée Puisqu'il ramène à la fonction primaire du Okuto, l'assassinat Le problème est que depuis le début de Okuto no Ken 2 et jusqu'à la fin du manga On sent Bouronson tordre son propre lore pour donner plus d'impact à son histoire Ce qui se remarque assez grossièrement Nous faisant poser plusieurs questions sur la pertinence de certains choix Rao, Toki et Ken, originaire de l'île Le quatrième apprenti du Okuto Ryuken, Shashi, qui essaye de remplacer le rôle qu'avait Rey Le fait que Ken connaisse l'existence de Kaio par le biais de Rao raconté hors-champ, etc. Même si la construction miroir des héritiers du Okuto Shinken et Ryuken est toujours aussi ponctuée de symbolisme Et que l'histoire du Okuto originel nous tient en haleine suffisamment longtemps Le chemin qu'il a fallu parcourir pour atteindre ces instants nous paraît bien mal foutu une fois gravi Faisons l'effort de nous replacer dans le contexte Bouronson et Ara s'attendaient à finir Okuto Nuken sur l'arc de Rao Le Gento, l'arc Asura, toute cette suite faite par succès de la série Plus leur ajout balbutiant et bien plus qu'au début du manga Puisqu'on a droit sur la fin à quasiment trois tomes de remplissage Non, nous présenter le fils de Rao en tant que prochain héritier du Okuto Sans clarifier quoi que ce soit, surtout quand on connaît le papa, ne rend pas l'histoire plus crédible Cet enfant de Rao, Ryu, permet de conclure la question des luttes de classe sociale Survolées au début de Okuto Nuken 2, avec cet air de violence qui a laissé place à la fourberie Dans le but de l'endurcir et de le faire affronter cette terrible époque Kenshiro éduque son neveu au combat, en plus des histoires de sa génération Un thème cher aux japonais puisqu'un rappel direct à la fin de l'ère Edo Représenté par l'arc de Rao et ses guerriers luttant pour un monde meilleur Et la reconstruction de l'ère Meiji illustrée par l'avant et l'après Arc Asura Où ces mêmes combattants sont oubliés, obligés de bafouer leur honneur pour survivre Un aspect que le manga Rurouni Kenshin mettra en valeur de façon plus évidente Même si Bouronson s'est fait rattraper par son lore au cours de l'écriture Et il parvient à accoucher de la fin du manga d'une manière assez spectaculaire et chargée d'émotions Si Ryu n'en fait pas partie, Kenshiro va à nouveau croiser la route des deux espoirs qu'il a connus L'ultime histoire de Kuto Nuken repose sur la relation Bat-Lin-Ken En repartant de l'île au démon, Lin s'est fait presser le point vital Shikan Haku par Kaiyou Obligeant cette dernière à aimer la première personne qu'elle verra une fois réveillée Afin de répondre à son amour, Bat fut choisi sur les conseils de Kenshiro avant que celui-ci ne reparte Mais connaissant les vrais sentiments de Lin envers Ken et ne pouvant plus supporter la mascarade au moment de leur mariage Bat efface la mémoire de Lin et l'emmène avec lui visiter l'endroit où nos trois amis se sont rencontrés pour la première fois face à Zed Avec l'amnésie de Ken frappée surnaturellement par l'esprit de Yuria, Bouronson pose alors sa vision du concept de l'éternel retour Ken et Lin repartant de zéro au même endroit mais qui ne pourront pas échapper à leur destin, un cycle perpétuel La preuve en est avec le méchant final, tous ces grands guerriers qu'on a connus ont péri Le premier ennemi qui a affronté Ken était Zed, un petit Kai tout comme Borg Et même si Bat souhaite se sacrifier pour Ken et Lin de manière complètement publique Il apprendra que personne n'échappe à son destin et sûrement pas l'héritier du haut couteau Retrouvant la mémoire par le cri d'espoir de Bat, Kenshiro fracasse sans difficulté, celui à qui il a privé la lumière à jamais Mais c'est Bat qui portera le coup fatal au péril de sa vie Lin retrouvant elle aussi la mémoire, s'agenouille alors aux côtés de celui qu'elle a vraiment aimé pour ses derniers instants Mais le fier guerrier, même aux portes de la mort, ne souhaite que le bonheur de Lin et demande à Kenshiro, son grand frère, de veiller sur elle Ouais, j'ai failli chialer devant la mort de Bat, ouais Mais putain que j'adore le haut couteau pour sa fonction couteau suisse Bat ressuscite par la pression de ses points vitaux Sacré enfoiré Ainsi se finit Okuto no Ken, concluant sur ses derniers mots Si l'arc Asura était en demi-teinte, l'arc de Rao et cette fin permettent de donner à l'oeuvre ses titres de noblesse Faisant de lui encore aujourd'hui l'un des récits les plus impactants et influents du manga moderne Il est évident que chaque lampin s'intéressant au milieu du manga se doit de l'avoir lu au moins une fois Tenant bien plus du récit prophétique et biblique que de la quête initiatique de ses petits frères Dragon Ball ou Senseiya Okuto no Ken est une fresque riche de l'histoire japonaise Doté d'un univers prenant, de messages percutants et de personnages aussi charismatiques qu'attachants Véritable concentré de la pop culture des années 80, puis lié du shonen moderne, son influence est encore omniprésente au Japon Les nombreux films, manga, produits dérivés, jeux vidéo ou encore la spécialité konarmienne à savoir le pachinko Tout ceci lui octroie ce statut iconique à l'inverse total de la France pourtant second pays du manga Ainsi se finit mon analyse sur ce monument de la culture nippone Si j'ai connu Okuto no Ken par les jeux vidéo et le dessin animé pas forcément fameux J'ai pu lire l'intégralité de l'oeuvre il y a seulement quelques mois Et ça peut paraître con mais je pense que celui-ci à travers son univers et ses personnages a fait ressortir quelqu'un de meilleur Ce ne sont que des histoires, ta vie n'est pas un manga, s'agirait de grandir, range ta BD de chinois, japonais c'est pareil Des remarques qui ont 40 ans maintenant ? Les préjugés font plus de mal à l'espèce humaine que la raison ne lui sert parce que l'ignorance est plus répandue que le savoir Pierre-Jules Hetzel, écrivain du 19ème Je ne peux pas régler la sottise de par sa fierté à être, un jour peut-être Sur ce, l'épisode est terminé, n'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé et je te dis à la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada